L'acteur américain Chadwick Boseman est décédé ce vendredi, déçu d'un cancer. Il était âgé de 43 ans. Il s'était fait connaître du grand public en 2018 avec son rôle dans le film Black Panther. Il incarnait le roi T'Challa. Boseman était ainsi devenu le premier super-héros noir des studios Marvel. Le film avait remporté un succès planétaire. L'annonce du décès de Boseman a suscité un émoi d'autant plus grand que l'acteur était resté très discret sur sa maladie, un cancer du côlon, diagnostiqué en 2016. Durant 4 ans, il aura donc alterné les traitements médicaux et les tournages de films. Sur les réseaux sociaux, les hommages se succèdent à Hollywood. Les studios Marvel, mais aussi l'acteur Mark Ruffalo, qui partageait l'affiche du film Black Panther. Et puis Joe Biden y va aussi de son tweet. Le candidat démocrate à la présidentielle salue un homme ayant inspiré plusieurs générations. Chadwick Boseman devait reprendre le rôle du roi T'Challa dans la suite de Black Panther, prévue pour 2022. Pour moi, en tant que jeune homme noir, ça m'a beaucoup touché. Ça fait mal, mais un mal particulier. C'était le premier super-héros noir et je suis allé au cinéma voir le film plusieurs fois. Ça m'a beaucoup appris. Alors, ça fait mal. Le simple fait qu'il figurait dans le film Black Panther, ça a changé les choses. C'était un grand pas en avant pour le mouvement en faveur de la diversité. De voir une personne de couleur représentée et jouer le rôle principal dans un film de super-héros. Il va rester comme l'un des plus grands super-héros. C'est juste formidable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !